Bonjour à tous, je suis Kylian Marillier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment s'éduquer financièrement. Effectivement, c'est bien de savoir comment faire pour devenir riche, mais surtout comment rester riche. C'est d'ailleurs la première étape, il faut absolument que vous commenciez avec peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on veut s'éduquer financièrement, on pense qu'en fait, le fait de s'éduquer, ça vient après, c'est une fois qu'on a de l'argent. Et une fois qu'on aura de l'argent, on verra sur place. Sauf que le problème, c'est que par exemple, les footballeurs ou alors les acteurs ou les stars qui en fait sont très rapidement montés pour plus audio, n'avaient pas justement cette éducation financière. Et donc, la plupart des footballeurs ou la plupart des acteurs qui sont montrés très rapidement sans aucune éducation financière ont perdu tout du jour au lendemain. Ou alors, justement, n'ont pas réussi à investir et à garder leur argent. Et du coup, au fur et à mesure, ils s'appauvrient, s'appauvrient, s'appauvrient. Donc, l'étape 1 que je vous donnerai, ce serait vraiment de commencer avec peu d'argent. Comme ça, vous allez pouvoir vous éduquer, mais proportionnellement. Et surtout, en gardant une psychologie assez, je ne veux pas dire limitée, mais assez large. Vous aurez de la marge. Ce n'est pas parce que vous perdez vos premiers 100 euros ou 500 euros que derrière, vous allez manger des pâtes pendant un mois et que vous allez vraiment vous mettre dans la merde. Donc, le fait de chaque fois commencer avec un petit capital et justement de l'investir, de le diversifier, etc., va vous permettre d'accumuler de l'expérience. Quand on va s'éduquer financièrement, le temps est en votre faveur. Plus vous allez mettre un petit peu d'argent et toucher à tout, plus vous allez rencontrer des situations différentes. Et donc, vous allez vous renforcer psychologiquement, mais également d'un point de vue d'éducation, vous allez en apprendre tous les jours. La deuxième étape, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Une fois que, par exemple, vous voulez devenir investisseur en crypto-monnaie, par exemple, et que vous êtes formé un petit peu en crypto-monnaie, eh bien, la crypto-monnaie, c'est un monde qui est super volatile, qui est super rapide en termes d'actualité, de nouvelles. On a vite un discours ou une news du gouvernement qui peut vite faire chambouler les choses. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez appris un petit peu le Bitcoin et l'Ethereum que derrière, vous êtes OK et il ne faut plus jamais vous intéresser aux crypto-monnaies parce que vous allez juste investir dans le Bitcoin et de l'Ethereum, par exemple. Donc, chaque fois, peu importe votre domaine de prédilection, que ce soit la crypto-monnaie, la bourse, le trading, l'immobilier, etc., eh bien, il y a toujours des choses à apprendre. Du coup, formez-vous en continu et soyez au courant de ce qui se passe, justement, qui pourrait impacter votre investissement. Par exemple, dans les crypto-monnaies, eh bien, soyez toujours au courant des nouvelles qui pourraient impacter le Bitcoin, l'Ethereum ou une crypto-monnaie, justement, que vous avez décidé d'investir. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, s'il vous plaît. La troisième étape que je vous donnerai pour vous éduquer financièrement, c'est de savoir clairement de quoi vous avez peur. En règle générale, on a peur de s'éduquer financièrement, de faire ses premiers investissements, de se divertir, etc., parce que, justement, on a peur. La peur qui revient le plus souvent, c'est la peur de perdre son argent. Et en fait, la peur, ça vient justement de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui pourrait nous faire perdre de l'argent, pourquoi on pourrait perdre notre argent, combien on pourrait perdre, justement. Et donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de savoir clairement de quoi vous avez peur. Est-ce que vous avez peur de vous ? Vous pensez peut-être trop faible ou pas assez compétent ? Ou alors, vous avez peur que votre psychologie vous joue des tours ? Ou alors, vous avez peur peut-être du marché dans lequel vous voulez investir ? En fait, en ayant un point sur ce qui vous fait peur, vous allez pouvoir vous former sur ce point. Et donc, une fois que vous allez avoir des connaissances et que tout sera beaucoup moins flou, eh bien, vous verrez que vous aurez moins peur. Si, par exemple, le trading vous fait peur parce que c'est très volatil, c'est assez dangereux, etc., eh bien, formez-vous sur le trading. Et ne vous reposez pas sur vos lauriers également. Comme ça, le fait d'en apprendre tous les jours et de vous former, vous allez voir que le trading, eh bien, ne sera plus aussi flou et ne sera plus un secret pour vous. Et donc, vous allez savoir où vous allez mettre les pieds. Et lorsqu'on sait où on met les pieds, on a déjà beaucoup moins peur. Si, par exemple, je vous fais rentrer dans une maison qui est fait tout noir et que je vous demande de l'acheter, vous allez avoir peur parce que vous ne l'avez pas vue et vous ne la connaissez pas bien, cette maison. Par contre, quand vous rentrez dans cette maison, si tout est bien éclairé et tout est bien mis à votre disposition, vous aurez beaucoup moins peur parce que vous allez pouvoir analyser correctement ce qui se passe avant de prendre une décision. C'est exactement la même chose en trading ou dans d'autres léviers d'investissement. La quatrième étape que je vous donnerai pour vous éduquer financièrement, ce serait de lire des livres. Et beaucoup de livres. Mille de rien, les livres sont des condensés d'informations qui sont intéressants et qui peuvent vite être très spécialisés dans un domaine. Des livres sur le trading, des livres sur la crypto, des livres sur le Bitcoin, des livres sur un indicateur précis en trading. Vous allez pouvoir très rapidement cibler exactement ce que vous voulez apprendre. Ça vous permet également d'avoir moins peur et de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Donc ça, c'est super important. Lisez des livres. Et si vous n'aimez pas lire ou alors que vous n'avez pas le temps de lire, eh bien faites des livres audio. Vous pouvez écouter un livre audio en voiture, en allant au travail. C'est tout de suite plus facile. Vous mettez un AirPod ou un écouteur. Vous mettez votre livre audio et ensuite, vous faites autre chose. Si par exemple, vous cuisinez ou autre, eh bien c'est sympa et vous allez apprendre tout autant. Avec la lecture en audio, vous allez terminer plus rapidement les livres et vous allez plus rapidement également retenir les choses. Ensuite, la cinquième étape, c'est la dernière. Formez-vous, c'est bien. Manger de la théorie, c'est bien, mais passer à la pratique. C'est bien de lire des livres, de vous former pour justement ne pas avoir à vous reposer sur vos lauriers, ne pas avoir peur du flou, etc. Par contre, si vous mangez de la théorie, mais que vous ne passez jamais à la pratique, eh bien vous allez à chaque fois vous planter. Donc c'est bien d'apprendre, mais n'hésitez pas à vous mettre en pratique, pratique et pratique. Que ça soit ouvrir un compte en démo, ouvrir un compte en réel, vous faites comme vous voulez en fonction de vos objectifs. Mais ensuite, entraînez-vous, vous entraînez à mettre l'indicateur, le RSI, vous tradez, vous mettez des positions, etc. Et vous mettez absolument le plus de positions possibles pour avoir de plus en plus de pratiques. Plus vous allez pratiquer, plus encore une fois, vous allez avoir de l'expérience et vous allez entraîner votre psychologie et vous allez vous éduquer en fait sur ce que vous apprenez, que ce soit la crypto, le trading, la bourse, etc. Donc la pratique, c'est super important. La vidéo est terminée. En conclusion, donc la première étape, commencez avec peu d'argent. Ensuite, ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est super important. La troisième étape, sachez de quoi vous ayez peur pour justement aller de l'avant. La quatrième étape, lisez beaucoup, même des livres audio si vous n'avez pas le temps. La cinquième et dernière étape, attention, c'est bien la théorie, mais passez à la pratique. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez justement investir en trading, pas de panique, vous allez retrouver une formation totalement gratuite dans la description. C'est le tout premier lien. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous donner des plateformes super safe, super sécurisées. Dans la deuxième vidéo, vous allez avoir des stratégies de trading. Dans la troisième vidéo, vous allez avoir des indicateurs spécials pour les débutants. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1 000 euros par mois avec le trading et la dernière vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour être un trader qui dure dans le temps avec les tech profits et les stop loss. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501